salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation des box du mois de février comme d'habitude on va commencer par la box médium c'est pas la meilleure saison pour la box médium simplement parce que la pêche est fermée ça je pense que vous êtes bien au courant mais heureusement il ya l'ouverture truite qui arrive très bientôt la box light de mars sera aussi spéciale truite je vous invite à aller faire un petit retour sur le site logiquement vous avez dû voir passer les pubs la tête à newsletter mais on sait jamais si vous n'étiez pas au courant nous on va partir directement mais écoutez sur la box médium comme d'habitude présentation première partie deuxième partie animation au bord de l'eau le premier produit ce n'était autre qu'un petit de chez ouestin c'était or si j'ai pas bêtises le curltis curltail on va l'appeler curltis c'est un grub la petite particularité qu'il a en fait c'est que au bout et c'est vrai qu'on le voit quand ce nage dans l'eau je pense que vous verrez sur les gros plans mais au bout il y a un petit paddle donc c'est une petite différence c'est un groupe qui est allongé qui est quand même costaud c'est quand même du bon plastique donc ça devrait vous permettre théoriquement d'enchaîner plusieurs poissons et cela va cibler un petit poteau que soit du branché du black bass de la perche cendre ça pourra tout à fait faire le taf le deuxième produit alors vous l'avez déjà mis à un petit moment mais là la différence et je pense que vous allez aimer vous aviez directement un pack de plusieurs couleurs vous avez soit le clear water mix soit le dark water mix donc c'était le go bigo en 85 ou en 105 de chez sakura je crois que vous aviez trois ou quatre coloris à l'intérieur des pochettes il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui font des pochettes multicolores mais en tout cas quand on le trouve nous on essaye de le prendre parce que du coup pour la box c'est vraiment super vous ça vous permettra de découvrir plusieurs coloris de voir celui qui marche le mieux par exemple dans certaines conditions et peut-être vous après derrière de recommander le coloris qui vous a le plus plu qui marche le mieux pour parler du leurre rapidement c'est une nouveauté enfin c'est quelque chose qui date de un ou deux ans c'est quand même un leurre qui est assez récent vous le verrez en deuxième partie un leurre qui a vraiment une très belle nage une nage très très fine qui va bien se prêter à la pêche en vertical mais qui va pour vraiment pouvoir faire tout type de pêche vraiment un joli produit de très belle finition de très beau coloris j'ai envie de dire un peu comme d'habitude on est rarement déçu par sakura le produit suivant c'était le 4d line through truth de chez savage gear donc la particularité c'est que c'est vous avez directement le fil qui sort du leurre acier titane en tout cas on dirait que c'est recouvert par un revêtement j'ai l'impression pendant que je me plante le leurre vous me direz pour ceux qui connaissent mieux donc l'avantage en fait c'est que ça va vous éviter de vous faire couper c'est vous avez direct un avançon qui est inclus dans le leurre et en fait qui est directement relié au montage et je pense que vous le voyez voilà hop le montage est complètement libre et en fait ça va permettre qu'une fois que le poisson est piqué en gros ça va se détacher du leurre et en gros vous n'allez pas abîmer votre leurre le poisson aura juste le triple dans la bouche et théoriquement le leurre sera en dehors ensuite au niveau de la nage vous le verrez bon bah voilà sa nage le mot tout seul est faible mais voilà savage gear on a l'habitude c'est vraiment un produit qui nage super bien qui vous permettra de prendre du brochet donc soit pour ceux qui vont devoir attendre l'ouverture soit en lac privé avec un coloris très classique de chez eux je crois que c'est le coloris albino si j'ai pas de bêtises pas sûr mais il me semble vous me dire ce que vous en pensez mais je pense que ça ne devrait pas vous décevoir ensuite on va passer sur le produit le plus cher à 20 centimes près donc je pense que même le produit le plus cher de chez lucky john donc lucky john je pense vous avez l'habitude on vous en met depuis quelques mois une marque des pays lest qui débarque avec des produits théoriquement au bon rapport qualité prix là c'est vraiment le produit le plus cher de chez eux qui est référencé à 16 euros 10 qui s'appelle l'antigas l'antigas swim donc en gros c'est un jerk swing bait avec trois enfin avec deux articulations monté avec une bavette donc il ya vraiment en linéaire vous le verrez la nage d'un jerk mais articulé sa nage super bien ça se lance bien enfin moi j'ai vraiment été étonné par l'heure pareil brochet perche black bass mais je pense que le brochet ça doit vraiment être cool ça peut vous permettre de pêcher très lentement vous pouvez l'animer fin vous verrez ça en deuxième partie mais vraiment un super produit on a vraiment été étonné j'en ai rarement vu vous nous direz si vous connaissez des leurs qui lui ressemblent vraiment animé comme ça en trois parties avec la queue en plus monté sur un anneau brisé c'est étonnant ça nage bien voilà donc je pense que ça va vous permettre de faire pas mal de poissons et ensuite le dernier produit c'était encore donc de chez le kit jaune c'était le tioga fat donc tioga fat un leurre complémentaire vous le verrez je vous le dis en deuxième partie avec le gobi go donc un leurre qui brasse plus d'eau qui est quand même plus volumineux qui permettra de vous différencier par rapport au gobi go dans certaines situations quand ça marche pas avec des vibrations un peu plus fines vous pourrez passer sur celui-là qui a un pas de plus gros qui déplace plus d'eau et voilà pareil chez le kit jaune des belles finitions de beaux coloris voilà les leurs sont vraiment super on en a fini pour la première partie de la box médium juste petit rappel sur les packs starters les packs starters sont toujours disponibles je vous mets le lien en description surtout que là maintenant il ya deux packs médium il ya un sakura on a essayé de faire deux marques différentes il ya un sakura et un dewa donc n'hésitez pas à les voir dans la description juste en dessous de la vidéo je vous ai mis le lien qui renvoie vers les packs starters si vous l'allez regarder je pense que ça peut intéresser la plupart d'entre vous surtout pour ceux qui veulent du bon bateau c'est se mettre à la pêche nous on passe directement à la deuxième partie au bord de l'eau on se retrouve pour la deuxième partie au bord de l'eau donc partie animation cette fois ci on a du beau temps on a même du soleil il fait même pas froid donc un mois de février on n'est pas mal on n'est pas mal on va re re recommencer par le premier leur qui n'est autre que le cultiste elle vous allez voir au niveau de l'animation ça va se dessiner un petit pas tout j'ai déjà rapidement vous montrer comment ça nage pour là on a la chance aussi encore d'avoir l'eau juste devant nous le barrage est extrêmement bien monté je pense que vous allez voir niveau nage bon voilà c'est un grub ça nage même à très faible vitesse ça nage vraiment super bien ensuite au niveau d'animation la première qui va très bien avec ce type de leur là surtout quand on débute ça va être simplement du lancer ramené en linéaire du cranking avec ce type de leur là ça va très très bien c'est des leurres qui vont être prenant en fait tout le temps et c'est l'avantage aussi de celles en là c'est qu'ils vont être prenant à la descente à la récupération ça nage tout le temps vraiment le grub c'est vraiment à l'heure qui s'anime à la moindre sollicitation donc un lancer ramené en cranking en linéaire ça marche déjà très très bien et ensuite vous allez pouvoir varier tout simplement en faisant pour le voir arriver loin en plus parce que du coup c'est un coloris une sorte de fire tiger bien jaunâtre et ensuite on va pouvoir varier par exemple en faisant une petite animation en dents de scie donc là je crois que les montés en 10 g si je dis pas de bêtises ou 7 grammes je sais plus donc animation dents de scie on va soit aller prendre contact avec le fond comme d'habitude quand on prend contact avec le fond la bannière se détend la manière vous le voyez pas même manière vient de se détendre donc je suis au fond l'animation en dents de scie vous pouvez la faire à la canne ou au moulinet à la canne donc vous mettez une tirée dans votre canne le leur va remonter ou sinon le fait au moulinet vous moulinez forcément le leur remonte que votre fil du coup est en l'air vous arrêtez votre leur redescend vous moulinez votre leur remonte et ainsi que ça fait à peu près le même type d'animation après l'amplitude n'est pas la même mais en tout cas ça fait à peu près la même chose donc pas très compliqué avec ce leur là c'est vraiment que ça nage vraiment 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 super bien c'est ça qui est cool avec les grubs c'est que c'est vraiment très démonstratif au niveau de la nage ça il ya vraiment pas il ya vraiment rien à dire et celui-là en plus nage très bien on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit c'était le gobi go de chez sakura là vous allez voir au niveau de l'animation ça va être encore une fois un peu comme on essaie de faire assez souvent complémentaires on va déjà essayer de vous montrer la nage rapidement que là c'est vraiment une nage très serré mais qui nage ça nage juste tout seul quoi c'est bien des up voilà en plus il est monté lourd il est monté en 15 15 grammes si je dis pas de bêtises avec une tête football mais ça nage ça nage vraiment vraiment tout seul pour la verticale ça va vraiment être top c'est vraiment à l'heure qui va bien se prêter à la pêche en vertical là vous le voyez monter sur une tête en 15 grammes et on va souvent se monter dans des grammages comme ça en vertical surtout quand on va commencer des fois on va monter du 17 du 21 à la descente ça nage y'a pas de souci et elle même des toutes petites animations ça nage mais par contre c'est vraiment une âge très très fine c'est pas un paddle qui va brasser beaucoup d'eau au niveau de l'animation bien évidemment en cranking ça marche très bien et là plutôt ce qu'on va lui faire faire on va lui faire faire du linéaire doucement sur le fond donc on va lancer on va attendre d'aller prendre contact avec le fond encore une fois quand la bannière se détend on arrive au fond là ma bannière vient de se détendre mon leurre à toucher le fond des fois si vous avez une canne résonante et que vous n'êtes pas trop loin que vous vraiment tout à peu près sur les cas vous avez carrément le sentir dans votre canne quand vous allez vous poser vous allez sentir vraiment en fait votre leurre vous allez sentir se poser mais sinon la bannière c'est un bon indice et ensuite on va essayer de le ramener doucement et en fait en essayant de le faire suivre le fond et pour voir si on est au fond on s'arrête là vous voyez j'étais vraiment pas loin du fond j'ai attendu même pas de zone et mon leurre c'est reposé sur le fond et on essaie de le faire monter doucement sur le fond en plus on est sur une pente donc là le plus dur avec ce type d'animation là c'est vraiment de trouver la plombée la plombée adéquate mais sinon voilà c'est vraiment à l'heure qui est très polyvalent pour faire de la verticale du cranking de l'animation d'anti du linéaire vous pourrez vraiment tout faire avec c'est vraiment à l'heure très sympathique un peu comme d'habitude chez sa courant pas directement sur le troisième produit le troisième produit c'était le sg 4d line through route comme on l'appelle c'est un peu compliqué à dire comme non donc bon vous le direz comme vous voulez donc là vous allez voir au niveau de l'animation c'est extrêmement démonstratif et je pense que c'est pour ça que les gens quand ils débutent n'a pas mal quand même qui pêche avec ce type de l'heure c'est que c'est vrai quand on le voit nager je pense que vous allez comprendre c'est quand même bien démonstratif hop voilà ça nage bon voilà on peut pas dire grand chose ça nage vraiment vraiment très bien et vous allez voir au niveau de la nage que j'aime bien faire c'est vous lui mettez des petites tirées et en fait ça va plus imiter voilà ça une sorte de poisson qui est un peu fatigué qui va descendre gentiment sur le flanc et ça c'est vraiment cool à faire tout cas vous l'avez vu une nage très démonstrative ça nage vraiment super bien quand la période sera là c'est à dire à l'ouverture ou si vous pêchez en privé ce que vous avez le droit de pêcher en privé bien évidemment au niveau des brochets ça devrait faire le taf donc après c'est à l'heure qui coule vraiment très lentement c'est pas l'heure qui est fait pour aller profondément c'est vraiment à l'heure qui est fait pour pêcher dans les zones chaleur dans les zones peu profond donc l'animation de bas ça va être simplement du cranking ça y'a rien de très compliqué avec ça et sinon comme je vous ai montré vous pouvez faire des pauses et ensuite vous mettez up petite tirée et en fait à la tirée il va se désaxer et imiter un peu un poisson qui en gros qui est un peu en train de faiblir on va dire après vous pouvez recommencer en cranking après on peut refaire une petite pause et hop on laisse descendre permet des petites tirées comme ça ça nage vraiment 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 super bien en même temps j'ai envie de vous dire comme la plupart des leurs chez savage ils sont un peu connus pour ce type de leur là c'est un peu leur leur fétiche on va dire donc voilà vraiment super produit qui j'espère vous permettra de prendre du brochet que ce soit en privé ou en public quand la réouverture arrivera en pas directement sur le produit suivant le produit suivant c'était le antigua 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 je pensais antigua swim de chez le kit jaune vous allez voir au niveau de la nage c'est un peu comme le produit d'avant c'est à vrai le même type de produit va dire c'est là c'est un gerbe de swing baits mais en tout cas c'est à peu près le même type de nage d'une nage très démonstrative je pense que vous allez comprendre bon ça déjà c'est un cranking ça nage voilà quoi et ensuite si vous mettez des tirés dedans hop là on voit bien qu'ils désaxent même là que des toutes petites tirées on le voit vraiment des accès et du coup on va faire la même chose mais en plus grand en lançant l'animation de basse à votre seulement être du cranking ça va très bien marché donc pareil c'est un leurre pour empêcher des zones relativement chaleau je sais pas combien il va aller mais je pense à doit aller grand max à 1 m on le sent bien dans la canne d'ailleurs mais bon ça tire pas ça tire pas comme un crank donc il n'y a pas de souci même avec une canne là j'ai vraiment une canne qui est raide c'est une extra face si pas de bêtises la vie d'ix donc il n'y a pas de souci et ensuite l'animation on pourra faire comme un jerk c'est dire lui hop on peut lui dire que la tronche et logiquement il se désaxe de ce que j'ai vu ce qu'ils aient devant moi ça doit désaxer donc on peut jerker comme d'habitude cannes hautes cannes sur le côté oui c'est rouge ça se désaxe en tout cas ça le fait nager par à coups et ça généralement ils aiment bien ou sinon du cranking vous pouvez le twitcher vous pouvez varier l'amplitude des jerks faites des pauses comme d'habitude soyez voilà soyez ne vendre ne reproduisez pas juste bêtement une animation essayez vous même au bord de l'eau de faire des dérivés de tester des choses et c'est comme ça que vous allez progresser et c'est surtout comme ça que vous aurez le plus de chances de prendre du poisson ou de trouver des choses qui marchent donc vraiment à l'heure qui nage super 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 bien je pense que ça vous plaira vous nous en direz des nouvelles dans les commentaires maintenant directement sur le dernier produit dernier produit tioga fat vous allez voir donc c'est encore un chat mais qu'un complémentaire avec le go bigo le go bigo tout à l'heure vous avez vraiment une nage serré là vous allez voir on a vraiment une nage en fait un paddle qui brasse plus d'eau bon pareil ça nage tout seul regardez hop ça nage vraiment mais vous voyez en fait le paddle fait beaucoup plus de mouvements que le go bigo le go bigo c'est vraiment une nage très serré et là par contre on est vraiment sur un alors je vais reprendre la gopo on est vraiment sur un paddle qui brasse beaucoup plus d'eau donc ça va vraiment être ça la grosse différence bien évidemment plus logiquement vous avez des coloris différents entre le go bigo et le tioga fat mais voilà quand une des nages ne marche pas vous pouvez justement essayer l'autre que des fois les poissons vont être actifs sur du chad mais par contre sur un chat qui n'a pas passé pas brasser beaucoup d'eau sur un chat qui va brasser plus d'eau donc bien évidemment ça peut s'employer en linéaire la parle là c'est pareil je suis monté en 15 grammes en linéaire en vertical en lancé ramener classique en dents de scie vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez on va faire une animation dents de scie donc là j'ai été prendre contact avec le fond je vais la faire au mouline et là je mouline le leur remonte là j'arrête le leur va redescendre je remouline le leur remonte et ainsi de suite j'arrête le leur redescend je remouline le leur remonte et ainsi de suite quand on va arriver c'est vraiment un gros paddle qui brasse de la flotte alors que le go bigo c'est vraiment une nage très fine qui va peut-être plus se prêter de la pêche en vertical alors qu'il sera peut-être plus ciblé vraiment sur de la pêche en cranking pour battre plus de terrain on en a fini directement sur la box médium une box sympathique en tout cas moi j'ai trouvé comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires que ce soit du positif du négatif on est aussi là pour nous améliorer en tout cas on essaye alors on essaie de prendre vos retours positifs ou négatifs et on essaye tant bien que mal ce que malheureusement on a aussi des contraintes voilà une entreprise malheureusement on peut pas tout faire mais on essaye au maximum de prendre vos remarques en compte et d'essayer de nous améliorer le plus possible moi je vais très gentiment continuer avec ce beau soleil sur la light la big bait et la mer et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chose tout le monde